Nous allons aborder la notion de connectivité marine au sein des écosystèmes marins et donc toute l'importance que cette connectivité va avoir sur la gestion et aussi sur la conservation de la biodiversité. Ce qu'il faut voir c'est que la surface de la Terre est représentée par 70% par les océans et donc on a 3,5 milliards d'habitants qui dépendent essentiellement des océans pour leur subsistance que ce soit l'alimentation, l'énergie, le commerce, le tourisme et aussi on a 50% de la population qui vit à moins de 100 km des côtes. Donc il faut bien comprendre que la gestion et l'exploitation de ces océans est primordiale pour le maintien et la subsistance de populations humaines. Donc à l'heure actuelle, il existe une solution de gestion parmi d'autres qui est les aires marines protégées. Et donc ces aires marines protégées représentent environ 2% de la surface des océans et donc il y en a à peu près 6500 qui sont à l'heure actuelle implémentées dans le monde. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est une méthode parmi d'autres et qu'on a quand même malgré tout des problèmes à les mettre en place parce qu'on a des problèmes à établir ce qu'on appelle la connectivité. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'on imagine une île avec des poissons qui se reproduisent le long des côtes et ces poissons vont donner des larves. Mais ces larves-là, pour la majeure partie des espèces marines, sont pélagiques. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas rester sur la côte, elles vont être dans la colonne d'eau et dériver avec les courants pendant plusieurs heures, jours et même plusieurs années pour certaines espèces. et elles vont dériver avec les courants jusqu'à temps qu'elles trouvent un habitat favorable pour s'installer. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que ces larves vont forcément dériver dans les courants et certaines d'entre elles vont revenir sur l'île de départ et vont s'installer pour arriver à se reproduire et maintenir la population. Par contre, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que ces larves ne vont pas revenir sur l'île mais vont migrer et vont trouver une autre île sur laquelle ils vont s'installer. Et donc le fait de protéger une zone sur une île ne va pas forcément impliquer qu'on protège la population dans son ensemble. Donc on a vraiment besoin de comprendre les échanges qu'il y a entre les zones de départ, donc les zones de reproduction, et les zones d'arrivée, les zones de nourrisserie. Et donc tout cela va complètement influencer la manière dont on va implémenter ces aires marines protégées. Donc si on prend l'exemple d'un pêcheur qui va exploiter sur l'île de gauche, on va prélever cette ressource-là, et donc finalement si on pêche à un niveau où on va en prélever trop de cette population-là, ça ne va pas simplement impliquer une diminution de la population sur cette île-là, mais aussi tout ce qui est transports larvaires de cette population-là, qui était capable auparavant de coloniser l'autre île. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un concept qui est essentiel pour gérer de manière efficace les ressources marines, et en particulier quand on veut implémenter une aire marine protégée, parce qu'un impact local sur la petite île peut avoir des conséquences à distance sur l'île de droite qu'on voyait tout à l'heure. Donc bien sûr, ça c'est vraiment dépendant des espèces et des zones qui sont concernées par les airs marines protégées. Il y a des espèces qui vont rester sur place, et donc qui vont se maintenir sans... Donc l'air marine protégée va être très efficace. Il y a d'autres espèces qui vont avoir une phase larvaires très longue, et donc là ça va vraiment avoir un impact très important. Alors comment on fait en tant que scientifique pour étudier cette connectivité ? Ce qu'on définit par connectivité, c'est à la fois le transport larvaires, donc toute cette phase où les larves ont dérivé dans l'océan au gré des courants, et aussi toute la phase qui est de la survie des post-larves, donc des juvéniles. Et donc c'est à la fois le transport, mais aussi la capacité de s'installer, de trouver un habitat favorable par la suite. Donc on découpe ça en deux parties. La phase de transport larvaires, qui dépend principalement du transport physique, mais aussi du comportement des larves dans la colonne d'eau. Donc on va utiliser des modèles de circulation océanique, qui vont nous donner la vitesse et les directions des courants en trois dimensions. Et donc on va essaimer dans ces zones de reproduction des larves numériques, c'est-à-dire comme des petits flotteurs qui vont se balader au gré des courants. Et on va utiliser des modèles de dérive de larves numériques. Et parfois, si on a des connaissances sur l'écologie et la biologie des espèces, on va aussi rajouter du comportement de ces larves. Alors ici, je prends l'exemple de la dispersion des larves d'anguilles. C'est une espèce qui vit principalement à l'état adulte dans toutes les rivières, de la Norvège jusqu'au Maroc et dans toute la Méditerranée, et qui va faire une migration de reproduction. Elle va traverser toute l'Atlantique pratiquement au même moment pour aller se reproduire dans la mer des Sargasses, donc au sud des Bermudes, à l'est de la Floride. Et donc là, cette reproduction va être en plein milieu de l'océan. Ils vont produire des larves. Et ce qu'on voit, c'est la dérive de toutes ces petites larves de manière purement de simulation, mais qui va suivre le courant du Gulf Stream, puis la dérive nord-atlantique, pour rejoindre, après un ou deux ans même, les côtes européennes et la Méditerranée. Donc tout ça, c'est pour montrer que, de manière très simple de simulation, à partir de modèles océaniques, on arrive à avoir des estimations de la dérive des larves, de combien de temps ça prend, et où est-ce qu'on arrive quand on part d'un point donné. Donc ce qu'on peut voir comme paramètre clé là-dedans, c'est à la fois la résolution des modèles, bien sûr, parce que si on a des grosses boîtes de courant, on aura une représentation bien moindre que si on a accès aux tourbillons à fine échelle, et donc ça va avoir un impact très important sur la manière dont on disperse les larves. Mais aussi tout ce qui est comportement de la larve et la durée de la phase larvaire, c'est-à-dire combien de temps cette larve va être dans l'eau, dans la colonne d'eau à l'étape pélagique, avant de s'installer. Donc ça va être quelques heures ou quelques années. Et bien sûr, tout ce qui est flottabilité des oeufs, c'est-à-dire s'ils sont plus ou moins denses, ils vont être plus ou moins en surface, donc ils ne vont pas être attirés par les mêmes courants. Et enfin, le comportement des larves elles-mêmes, c'est-à-dire en général, les larves ont des comportements journaliers où elles sont à la surface dans la nuit et elles descendent un peu plus en profondeur la journée. Donc bien sûr, elles ne sont pas entraînées par les mêmes courants. Et donc ça, ça donne un impact direct sur la connectivité. Donc comment nous, après, en termes scientifiques, on arrive à analyser ces résultats et à transmettre quelque chose où on arrive à avoir ce lien entre les points de départ et les points d'arrivée ? On utilise pour ça des matrices de connectivité. Donc ces matrices, en fait, représentent le lien qu'il y a entre des sources, donc des zones de reproduction, et des destinations, donc des puits, c'est-à-dire des zones de colonisation par les larves. Donc ici, c'est l'exemple sur la côte californienne, à Santa Barbara, où il y a différentes espèces de poissons qui se reproduisent et qui colonisent des îles. Et donc l'objectif de ça, c'était d'établir ces hermains protégés dans cette zone-là. Et ce qu'on voit sur la figure de droite, c'est cette matrice de connectivité qui donne la probabilité d'aller d'un point A à un point B. Donc plus c'est rouge, plus la probabilité est forte. Ce qui veut dire que, par exemple, dans ce cas-là, l'île qui est tout en haut à gauche, elle est alimentée principalement par une zone côtière qui est la zone des points 24 à 49. Et donc, ça veut dire que pour assurer la conservation de ces espèces, il ne faut pas simplement protéger l'île, mais protéger la côte qu'il y a juste en face pour que les larves continuent à arriver dans cette zone. Donc les paramètres clés, ensuite, pour tout ce qui est dispersion, donc à la fois le transport, mais aussi la survie et la reproduction, c'est bien sûr la reproduction, donc quand est-ce que ça se passe, avec combien d'événements on peut avoir dans la saison de ponte. Aussi, tout ce qui est survie des individus, c'est-à-dire est-ce que les conditions pendant ce transport en larves verts vont être favorables ou pas à la survie des larves. Aussi, cette capacité de trouver des zones d'accueil, c'est-à-dire si on a des courants qui emmènent au large des larves et qui ne reviennent jamais à la côte, et bien on va avoir des problèmes pour recoloniser le milieu et trouver ces zones de nourrisserie. A l'inverse, si on a des courants favorables pendant l'année, et bien on va pouvoir retrouver facilement la zone de nourrisserie pour les larves et donc elles vont pouvoir grandir, devenir des juvéniles, puis des adultes. Donc les outils principaux pour tous ces aspects de transport larvaires et de dispersion, c'est principalement la modélisation, parce que bien sûr, c'est très compliqué d'avoir accès à l'océan et de faire ce genre d'expérimentation dans l'océan, de dérive dans les courants. Mais aussi, on utilise des marquages, que ce soit sur les adultes, mais aussi maintenant, on arrive à injecter des produits dans la mer qui se transmettent à l'œuf et donc on est capable de retrouver d'où provient l'œuf, la larve, qui a été émis par le reproducteur. Donc ce sont parmi tant d'autres des méthodes pour évaluer cette connectivité. Donc comment on utilise ça ? En fait, l'importance de ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne fait pas une aire marine protégée, mais en général, on fait des réseaux d'aires marines protégées pour que ça soit efficace. C'est-à-dire, comme le problème des îles et de la côte, on a besoin d'avoir à la fois une réflexion sur quelles sont les zones qu'on va mettre en réseau, où on sait qu'on va avoir des zones de destination et on sait qu'on a des zones qui vont des sources. Donc à la fois protéger l'habitat de reproduction pour que les larves puissent disperser et atteindre des zones de reproduction et protéger aussi les zones de nourrisserie pour que ces larves qui arrivent dans une zone arrivent aussi à se développer et avoir un environnement favorable. Donc la connectivité, en résumé, c'est primordial pour la gestion parce que ça permet de rendre cette mesure efficace. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir une seule aire marine protégée très grande pour maintenir la biodiversité et conserver les espèces. Donc ça nécessite forcément, de ce qu'on a vu, une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on fait appel à de l'océanographie physique, à de l'écologie, de la biologie, mais aussi de la socio-économie parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas juste l'enjeu de conserver l'espèce, mais aussi de mettre en relation ça avec les usages faits par l'homme sur ces airs marines protégées. Et donc, on va jusque maintenant, jusqu'à la génétique aussi, pour arriver à avoir les liens de parenté et les liens génétiques entre les différentes populations et les échanges qu'il peut y avoir à grande échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada